Donc vous avez des cours à Chaville mais en parallèle vous avez aussi pas mal d'activités, quels sont vos projets dans un futur proche ? Ils sont multiples, déjà il y a le fait qu'on développe ici de plus en plus la discipline, ça s'ouvre, qu'il y a un dojo qui va être construit un peu plus bas, toujours pas loin d'ici au niveau de la ville, qu'on va s'expliquer encore plus au sein de cette ville grâce aux actions qu'on peut mener avec les jeunes qui sont, dirons-nous, plutôt d'un quartier sensible mais bon, en même temps qu'il l'est pas vraiment, mais en même temps on crée un lien avec les jeunes, avec un lien social, avec la prévention et nous ça nous tient beaucoup à coeur parce que on aime bien ça, on aime qu'à travers notre pratique elle puisse jouer un vrai rôle social aussi, on en s'en rend bien compte, peut-être aussi grâce à notre statut d'athlète de haut niveau. Il y a plein de projets aussi avec le président de l'association, notamment le président qui est Cedjina Baldé, qui est aussi impliqué dans des projets plus culturels puisqu'il fait du cinéma, il a tourné dans le dernier James Bond, donc on aimerait aussi concilier un petit peu tout ça de par notre réseau parce qu'on intervient aussi parfois sur le conseil général, sur des quartiers mais aussi sur des entreprises, justement concilier tout ça et apporter notre réseau à la ville, aux différents jeunes qui sont peut-être un petit peu en recherche, aussi bien des jeunes en difficulté d'un point de vue social mais d'autres qui ont des moyens, qui ont tout mais qui ont peut-être un manque de repères et justement nous on aimerait contribuer à ça comme on l'a fait pour nous. Etant athlètes en fait, on nous apporte beaucoup parce qu'on se met beaucoup à disposition, on est un petit peu égoïste quelque part parce qu'on a un préparateur mental, un préparateur physique pour les championnats du monde, il y a des gens qui se mettent aux petits soins et à un moment donné, on accumule, on accumule, on accumule et justement la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est par la suite justement qu'il y ait un retour et de faire passer tout ça. Ce qui a été important aussi, c'était qu'on a rencontré un homme, la personne de M. Levin, je crois qu'on est tombé sur quelqu'un qui n'a peut-être pas la culture lui-même sportive, mais en tout cas il nous a très bien compris, il a très bien compris quel était l'avantage et qu'on pouvait effectivement mettre en avant au niveau de la ville et au niveau de notre implication, ce qu'on avait vraiment envie de faire et on s'est compris. Et à partir de là, il y a quelque chose qui est passé et qui a fait qu'on avait envie d'avancer ensemble dans nos projets communs, on se sent bien ici, on a été bien accueillis, donc tout ça mis ensemble, ça crée une bonne émulation. Donc on invite vivement les jeunes Chavillois qui ne sont pas encore venus vous voir, à venir. Venez nous voir, venez nous voir. Bon, on vous remercie beaucoup et alors pour faire plaisir aux internautes Chavillois, avant de se quitter, vous pouvez nous faire une petite démo express. Démo express, d'accord.